Le Campo Santo est la dernière construction du complexe de la Piazza dei Miracoli. Jusqu'au milieu du XIIIe siècle, on avait coutume d'enterrer les morts tout autour de la cathédrale. On y trouvait en particulier de nombreux sarcophages romains réutilisés pour servir de sépulture aux riches notables de la ville. Dès 1260, l'Opéra del Duomo, chargé en tant qu'émanation du gouvernement de la République de Pise de présider aux travaux de la zone ecclésiale, avait annoncé son intention de créer un cimetière séparé afin de dégager la place pour permettre la tenue de manifestations à la fois communales et religieuses. Cette perspective n'était pas du goût de l'archevêque, qui craignait ainsi de perdre la main mise sur la place. Il fallut attendre 1277 pour que l'archevêque Frédérico Visconti accepte de céder un terrain pour l'aménagement d'un cimetière séparé sur le côté nord de la cathédrale. Les travaux commencèrent immédiatement, mais le projet définitif ne fut établi que dans les premières années du XIVe siècle. Comme le montre le plan présenté, il comportait une aire centrale entourée d'une large galerie formant cloître. A l'est était prévu un chœur comportant les hôtels pour les offices des morts. Les travaux débutèrent à partir du coin sud-est, avec construction des galeries sud et est, puis se continuèrent par les galeries ouest et nord. On peut considérer qu'en 1406, date où Florence établit sa domination sur Pise, la charpente et la toiture de plomb recouvraient les galeries, rendant ainsi le Campo Santo opérationnel. Les murs extérieurs du Campo Santo datent de la période initiale de construction. Ils sont érigés en briques avec parements de marbre. Bien que construits en pleine période gothique, le décor fut imité des arcades romanes de la cathédrale et comportait un alignement d'arcatures aveugles portés par des pilastres, eux-mêmes surmontés de sculptures de têtes humaines. Le Campo Santo s'ouvrait autrefois par six portes, il n'en reste actuellement que deux. Ce nouveau cimetière servait à trois types d'inhumations. Les sarcophages antiques ainsi que les monuments estelles importantes furent transférés le long des murs de la galerie et, en particulier, au niveau du chœur. Le sol du cloître servait aussi de lieu d'inhumation. Il était en effet composé de dalles de la taille d'une pierre tombale, qu'il suffisait ensuite de sculpter pour indiquer le nom du mort. Les pauvres, ceux qui étaient enterrés directement dans leur linceul, étaient inhumés dans l'air central à ciel ouvert. Cet endroit disposait, selon les traditions, d'une terre particulière, qualifiée de sainte, provenant, dit-on, de Jérusalem, et ramenée par les bateaux pisants lors d'une croisade, peut-être la troisième. Cette terre sanctifiée avait la réputation de décomposer les corps en quelques jours. Ce n'est très probablement qu'une légende. Trois transformations eurent lieu au XVe siècle. D'abord, les arcades primitives qui entouraient la galerie furent transformées en fenêtres quadrilobées de style gothique qui auraient dû être fermées par des vitraux. Musique de générique Ensuite, furent construites trois chapelles funéraires, dont une, à coupole, est située au milieu du temple. Musique de générique Enfin, une niche de style gothique fut ajoutée au-dessus de la porte, faisant face à la cathédrale, et figurant en son centre une vierge à l'enfant. Musique de générique Sur les murs des galeries fut prévu, dès l'origine, un cycle de fresques destinés à l'édification morale et spirituelle de ceux qui venaient sur les tombes de leur parenté. Dans ma prochaine vidéo, je présenterai le plan d'ensemble de ces fresques, ainsi que quatre d'entre elles, montrant le règne de la mort, le jugement dernier, l'enfer et la thébaïde. Musique de générique 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 Musique de générique